Salut à tous, une vidéo concernant la Swag Arch GNU Linux. J'avais déjà parlé de la Swag Arch en août 2016 dans ma série DGDFI. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif. Et comme je me suis aperçu que le projet existait encore en ce début 2018, j'ai voulu faire un point sur cette distribution que j'ai surnommée la Manjaro Linux Canada Drive. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voici le site officiel de la Swag Arch GNU Linux. Bon, c'est une base 100% facile et belle à utiliser. Bref. XFCE, 100% complétée avec Arch Linux, avec Arch ISO, et la nouveauté de la 10801. Voilà, je descends. Quadlibet remplace les Unbox. Les Firefox avec les préconfigurés avec tout ce qui est réglage de sécurité, pour y privé, et un calamarès qui est mis à jour en version 3.11. Donc, si on va sur le Github, des projets, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul développeur. Voilà. Mike Kruger. Donc, si un jour Mike décide de laisser tomber, OUI ! Donc là, le Swag Arch Setting Manager, c'est un fork du Manjaro Setting Manager, donc c'était pour ça que j'avais dit Manjaro Linux Canada Drive. Mais, stress de l'obardage, j'ai installé la Swag Arch dans une machine virtuelle, et on va voir ce que ça donne. Donc, comme je l'ai précisé dans l'article, bon, c'est passé avec un appel à l'écran, j'avais fait des mises à jour, il y en avait à peu près 70, ce qui n'est pas excessive pour une version qui a une quinzaine de jours d'existence. On est le 14 janvier, l'ISO a été généré le 1er janvier, donc sur une quinzaine de jours, c'est normal qu'il y ait 70 à 80 mises à jour, surtout avec une base Arch Linux. Donc, là, ça démarre. Par contre, je n'ai pas fini la configuration de l'ensemble, parce que pour tout simplement de raison, c'est que je vais vous montrer le fork du Manjaro Settings Manager. Ouais. Donc, on a une présentation à la Mac, logique. On a Thunar, Loom & Sersystem, Gimp, Quadlibet et GNOME MPV. Ce sont des choix logiciels qui se respectent. Donc, on a tout ce qui est, bien sûr, Redshift. On a PAMAC. On a tout ce qui est volume et apparenté. Donc, là, je vais mettre le volume et le dur un peu plus fort. Côté au JTEC, on a Firefox. On a XSED, le fork de Linux Mint pour le programme Pluma. Voilà. Donc, c'est XSED 1.6, je crois. Voilà. Donc, pourquoi ne pas proposer directement Pluma ? Bref. Dans l'accessoire, on a tout ce qui est la calculatrice. Tiens, il y a une maison disponible. Je vais la faire tout de suite. Donc, vous voyez que c'est des thèmes ARC. Des icônes flat supportables. Je crois que c'est des paquets maison. Les jolies icônes s'appellent Swag Arch. Allez, c'est une bête. Voilà. Appliquer. Tiens donc. Je vais faire la mise à jour. Je vais faire un paquet. On va y arriver. Appliquer. Voilà. On va y arriver cette fois-ci. Ah, il m'énerve, bordel. Bon. Il ne veut pas. On va passer par une commande. Et vous allez voir, justement, que je... Le thème, c'est l'icône, c'est Swag Arch. Donc. Le téléyaourt est disponible. Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas me le faire avec P1Mac. Donc. Je vais vous montrer ce que je considère être le point faible de la distribution. Donc, on va commencer déjà par virer les paquets orphelins. Donc, on y est. Là, si on va dans les paquets par dépôt. Et si on va dans Swag Arch Repo, on retrouve pas mal de paquets qui n'existent que sur Swag Arch. Par exemple, tous les paquets Swag Arch, quelque chose. On va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, HBlock, je ne sais pas si... HBlock, je ne sais pas si... Non, MPV, bon, ça existe sur AUR. Mais il y a un nombre de paquets qui n'existent pas sur AUR, qui n'existent sous les pouces Swag Arch. C'est dangereux. Bon, Mock Shot, ça existe sur AUR. NeoFetch aussi. Là, bien sûr. PMA, KUR, bien sûr, existe. Mais il y a des paquets qui n'existent que sur le dépôt Swag Arch. Donc, si un jour, le dépôt Swag Arch passe à ma gauche, vous n'êtes pas dans la merde. Donc, dans les outils système, je vais lancer le... Non, c'est dans le paramètre. Donc, on va faire le fork de Dimonjaro City Manager. Pour installer les traductions. Donc, les paquets linguistiques. C'est vrai que... Autant passer directement à une Manjaro Linux. Parce que, pourquoi utiliser ça ? C'est pour ça que je parle de Canada Drive. Parce que si on doit avoir une base Arch simplifiée avec XFCE, pour moi, désolé, ça correspond à Manjaro. C'est tout, quoi. C'est un peu doublon avec Manjaro sur certains plans. Même si... C'est vraiment la réinvention de Manjaro avec une base Arc. Le matériel, c'est juste le... Si vous pensiez aux outils style installation des pilotes et compagnie, allez vous faire foire. Cette fonctionnalité a été enlevée. Sinon, l'objet tech est bien pensée, quoi. Elle n'est pas super lourde. Elle est bien pensée. Je ne sais pas si c'est XRShiver ou FireRoller. Je pense que c'est FireRoller. Ouais, c'est FireRoller. Rien que la présentation. Donc, on a GIMP. On a une bonne petite logitech, ouais, mais c'est... C'est bien pensée, mais sans plus. Ce n'est pas le truc style, on rajoute 450 millions de paquets pour faire une distribution optimisée. C'est sympa. Mais l'intérêt est très faible. Très très faible même. Alors, ce qu'il propose Firefox. Il n'y a même pas de client courrier par défaut. Pourquoi pas. C'est vrai, maintenant que les clients courriers d'eau, ça pue du cul. Donc, je vais voir ce qu'il me dit pour les réglages vie privée. Alors, les modules complémentaires, il n'y a même pas, apparemment, de style bloqueur de pub installé. Dommage. Sautez bien pour la vie privée. Donc, il y a que DuckDuckGo par défaut. Pour installer un outil comme Ublock, ne serait-ce que par rapport à la vie privée qui est violée par les publicités. Alors, l'angle, ok, blablabla, blablabla. Définement d'eau. Vie privée et sécurité. Conserveur historique. Je ne vois pas vraiment ce qui... On n'a pas à nous pister, oui, d'accord. Locale friend pop-up. Mais vraiment, s'il avait vraiment pu protéger, rajouter la sécurité, il aurait pu faire ça. Tout simplement, activer ça. Ça, ça serait un petit peu plus utile pour la vie privée. Enfin, moi, je dis ça, mais je ne dis rien. Ah, bon, du complimenter, est-ce qu'il est activé, notre ami... Ah, Ublock. Active-toi, mes cacahuètes. Bon. Ah, c'est là. Ublock. Ça aurait été quand même bien qu'il active Ublock. Ok, donc, j'étais un peu impatient. Là, ça aurait été vraiment une aide pour la vie privée. C'est un peu faible, sinon. Vous voyez, on va voir ce que donne le support du multimédia, mais je pense que ça ne va pas être trop mauvais, mauvais. Donc, je vais aller en vitesse sur Intermusic, répuguer un album, et voir si Quodlibet le lit Out of the Box. Bien sûr, MP3. J'ai fait une faute de frappe. On va prendre celui-là, le premier qui me soit tombé sous la main. Voilà. On ne peut pas dire qu'elle soit mal pensée à la distribution, mais... Son intérêt est franchement limité avec un outil comme Manjaro, quoi. Avec un projet comme Manjaro Linux. C'est bien, il faut y voir l'heure, je dirais. Donc là, je vais voir ce qu'on me dit Quodlibet. Le fond d'écran est marrant aussi. Je vais voir quand même s'il n'y a pas d'autre fond d'écran, pendant que Quodlibet se lance. Enfin, si Quodlibet veut bien se lancer. Quodlibet... Instant de souilletude. Quodlibet refuse de se lancer. Pourquoi donc ? D'accord. Peut-être qu'il manque de dépendance. Donc, je vais juste vérifier qu'il ne manque pas de dépendance dans Quodlibet. Et l'installer au cas où. Alors, détail. Dépendance. Pourtant, non, il devrait fonctionner, mais il refuse de démarrer. Bizarre, bizarre, bizarre. Je vais peut-être le réinstaller. Ça peut-être fonctionner en le réinstallant. C'est quand même bizarre que Quodlibet m'envoie de Petre. Alors, on va voir s'il relance. J'ai quand même l'impression qu'il va encore m'envoyer Petre, Quodlibet. C'est parti pour, je dirais. Ouais, mais c'est parti pour. Bon, mais dommage, hein. Si Quodlibet ramasse ici, c'est qu'il va planter. Enfin, c'est qu'il a planté, plutôt. Oui, Quodlibet ne démarre plus. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un bug temporaire. Peut-être que la version installée n'est pas correctement installée. Je n'en sais rien. Bon. Ben, tant pis. Ça sera le petit problème de cette version. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Donc, mis à part le petit bug de Quodlibet, ça arrive. Vous voyez que cette distribution n'apporte vraiment pas grand-chose par rapport à une Manjaro classique. Si. Elle est plus jolie sans un plan. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Si vous voulez une base simplifiée Arc, avec des outils simplificateurs et XFCE, autant aller directement sur Manjaro. Vous aurez la sécurité d'avoir une grosse équipe derrière. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.